Nous sommes à Mulebach, l'un des villages emblématiques de la Vallée de Conches. Il se distingue par son architecture unique, avec des habitations tout droit sorties d'un autre âge. Et c'est normal, puisque les plus anciennes bâtisses datent du XIVe siècle. Pour nous faire découvrir les richesses de ce site, nous sommes en compagnie de Jacques-André d'Itessheim. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Mulebach. Merci. Alors on dit que ce village de Mulebach est le plus ancien de Suisse. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce village ? Alors en effet, le village de Mulebach, l'ancien village, est le village le plus ancien en Suisse en construction de bois. Et il a pu maintenir son caractère médiéval grâce aux soins des habitants qui vraiment font attention. On ne transforme rien du tout à l'extérieur. Donc le caractère est resté absolument inchangé. La plus ancienne bâtisse du village, elle se trouve derrière vous ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un mazo ? Tout à fait. C'est un mazo ou un grenier qui date de 1394, donc le plus ancien bâtiment, si l'on peut dire, non seulement du village, mais de toute la vallée. Comment est-ce qu'on a pu estimer les dates de construction de ces bâtiments ? Oui, alors c'est une méthode scientifique, d'androchronologie. C'est une méthode qui permet à constater la date assez exactement, donc la date où l'arbre, le mélèze en l'occurrence, a été coupé. Puis on laisse le bois pendant une année et ensuite on en fait les maisons. Donc ça permet quand même d'évaluer, d'estimer l'âge de ces différentes maisons avec une grande précision. Donc on a par exemple justement le grenier derrière moi qui date de la fin du 14e siècle. Les autres maisons ont toutes été construites dans l'espace d'un siècle, puisque les dernières sont construites à la fin du 15e siècle. C'est aussi un village qui a vu passer de nombreuses personnalités. Patricia Coumer, la snowboardeuse est originaire de ce village, elle y vit toujours. Tout à fait. Et puis le cardinal Schiner est né ici. Oui, alors le cardinal Matthäus Schiner, ou en français Mathieu Schiner, est né à Mulebach. Il a été curé à Ernen et puis évêque à Sion et finalement cardinal à Rome. Il a également conduit les Suisses lors de différentes batailles au début du 16e siècle. Et sa maison de naissance se trouve au plein milieu du centre de l'ancien village. C'est une des plus grandes maisons du village. Jacques-André Ditesheim, ces maisons, est-ce qu'elles sont toujours habitées ? Alors dans l'ancienne partie du village dans laquelle nous nous retrouvons maintenant, il y a peu de personnes, peut-être une trentaine. Mais dans la nouvelle partie, dans les chalets qui se sont construits à travers les années, il y a des jeunes familles et d'autres familles. Donc en tout et pour tout, on peut dire qu'il y a environ 80 personnes qui habitent Mulebach. On a l'impression de l'extérieur que ce sont de très vieilles maisons. Alors c'est le cas, mais l'intérieur a été bien sûr rénové. C'est tout à fait moderne à l'intérieur, mais les façades restent protégées. Tout à fait. Donc on parle là de nouveau de l'ancienne partie de Mulebach dans le centre médiéval. où on ne peut pas transformer quoi que ce soit à l'extérieur. Donc l'intérieur, c'est clair, les familles veulent leur confort et c'est tout à fait faisable. Mais à l'extérieur, enfoncer un clou déjà demande une permission de construire. C'est assez impressionnant de voir ces bâtiments encore debout 500 ans après leur construction pour certains. Comment est-ce qu'on explique la longévité de ces bâtiments ? Ça tient à leur structure, à leur architecture. En partie, ça tient de l'architecture, mais de l'autre côté, c'est aussi le matériel de construction. En l'occurrence, c'est le mélèze. Le mélèze qui a des caractéristiques particulièrement favorables à ce genre de construction. Soit la résine, qui a une fonction de protection contre l'humidité, contre la sécheresse et aussi contre le feu. Donc ça a un caractère très particulier. Et c'est la raison pour laquelle, avec ce bois de mélèze, on a une longévité de 500 ou de plus d'années. Le village d'Ernen est situé à moins d'un kilomètre d'ici. C'est aussi un village où on trouve de très anciennes bâtisses comme celle-ci. Est-ce qu'on peut dire que c'est une particularité de cette région, ces vieux bâtiments ? Tout à fait. Donc, à Ernen, on a été construit un peu plus tard que Mühle-et-Bach, mais là aussi, vous avez des constructions qui datent de la fin du 15e siècle. Seulement, le caractère des maisons est très différent. Donc, Mühle-et-Bach, c'était plutôt des artisans, des artistes, des familles, d'agriculteurs, etc. Alors qu'à Ernen, c'était plutôt des familles nobles, des marchands qui venaient d'Italie ou de France, des représentants de l'église. Il y avait aussi des gouverneurs de la vallée. Donc, c'est une caractéristique qui se reporte aussi sur les maisons. Ce sont des grandes maisons, des maisons surtout représentatives. Merci beaucoup, Jacques-André d'Itessaïm nous en fait découvrir les richesses de ce village si particulier. Merci de votre visite et à la prochaine.